Salut à toutes et à tous, la boxe est à l'honneur sur ILTV puisque nous recevons dans quelques instants un triple champion de France sur le plateau en la personne de l'Aïd Douadi. Sport Express, c'est parti ! Mais avant d'accueillir notre invité, nous débutons ce numéro comme d'habitude par un tour d'horizon des principaux résultats du dernier week-end et on se lance tout de suite avec le football et le rugby. Au niveau du district artois de football, jolie performance de Rouvroy qui s'impose contre le second La Bourse. L'USR remonte au quatrième rang après avoir pris 7 points sur 9 lors des trois dernières rencontres. Dans le groupe B au même niveau, Courcel bat la réserve de Biach, reste donc invaincu et maintient son avance de 4 points sur le second Montigny. Montigny vainqueur dans un match à suspense contre Annequin, 5 buts à 4. Du côté du ballon ovale, Leforet concède 5 essais contre Douai et n'inscrit qu'une pénalité. Les Leforestois restent donc scotchés au bas du tableau avec 5 points en 9 matchs. A l'étage du dessous, rencontres spectaculaires entre Carvin et Abbeville avec pas moins de 16 essais inscrits au total. Mais ce sont les visiteurs qui ont dominé les débats face à la Lanterne Rouge. Le 19 novembre dernier, dans un espace François Mitterrand tout acquis à sa cause, l'Aïd Douadi remportait le titre de champion de France des poids légers. Les Ninois retrouvaient ainsi sa couronne près de 3 ans après l'avoir abandonné. Il est l'invité de ce numéro de Sport Express. L'Aïd Douadi, bonjour. Bonjour. Première question, toute simple, près de 15 jours après ton combat contre Kojo-Yétonion, comment vas-tu ? C'est très bien, j'ai très bien récupéré. Donc non, c'est magnifique. Je vais bien récupérer. Est-ce qu'on met longtemps à récupérer d'un combat de 10 rounds comme ça en professionnel ? Longtemps, tout dépend de la préparation. Plus la préparation est longue, plus tu vas mettre de temps à récupérer. D'accord. Forcément. D'accord. Tout dépend après du combat s'il a été dur, il a été facile, tout dépend de ça aussi. Et là, tu coupes complètement ? J'ai coupé pendant deux semaines. Deux semaines où j'ai vraiment rien fait. Parce qu'il faut savoir qu'en boxe, il y a des catégories à respecter. Du coup, on se prive beaucoup. Du coup, pour avoir deux semaines, je ne vais pas vous mentir, j'ai mangé beaucoup. Moi, je me suis fait plaisir. Alors, vous l'avez emporté au point après 10 rounds très disputés. Est-ce que vous avez revu le match ? J'ai revu quelques vidéos, mais je n'ai pas encore vu la totalité du combat. D'accord. C'est un combat qui a un peu fait débat, notamment du côté du perdant. Qui a remis en cause certaines décisions des juges. Les vidéos que vous avez vues pour l'instant, est-ce qu'elles ont confirmé votre impression du moment ? Oui. Parce qu'après, moi, comme je vous dis, je bouge beaucoup, je me déplace beaucoup. Donc, en fait, ça a été comme ça pendant 10 rounds. Je me déplace, je mets mes coups et je pars. C'est comme mon éducatif, c'est toucher sans se faire toucher. D'accord. C'est exactement ce que j'ai fait pendant 10 rounds. D'accord. Pour moi, je gagne l'argent. La décision était la bonne. C'était la bonne, exactement. C'est donc votre troisième titre national, après les deux que vous aviez acquis en 2019. Oui. Est-ce que c'est le plus beau, ce troisième titre ? Ou est-ce que c'est le plus difficile ? Comme je vous ai dit, ça reste toujours un titre national. Maintenant, c'est toujours beau de l'emporter. Oui, c'est toujours beau parce que j'avais lâché le titre. Et finalement, je décide avec moi et mon équipe de refaire un championnat de France. Et de le gagner, c'est magnifique. Alors, vous êtes une première fois champion de France en 2019. La même année, vous défendez votre titre et vous abandonnez cette ceinture. Oui. Expliquez-nous pourquoi vous abandonnez cette ceinture en 2019 et pourquoi vous y revenez en 2022 ? Donc, en fait, en 2019, j'ai été deux fois champion de France. On a décidé avec mon équipe de lâcher le titre pour pouvoir monter dans les classements, faire une Union européenne, voir l'opportunité de faire un championnat d'Europe. Malheureusement, au moment où on le lâche, il y a le Covid qui arrive. Du coup, on n'a rien fait pendant un an et demi. Et donc, par la suite, j'ai fait deux, trois combats de reprise. Et de là, je n'avais pas d'autres propositions. Et du coup, Mohamed me dit, est-ce que ça t'intéresse de refaire un championnat de France ? Du coup, j'ai accepté. Mohamed Nishan, votre coach. Alors, dans son compte-rendu de match, notre confrère de la Voix des Sports, Roger Demeur, ce lundi, déclare et conclut son article en assénant, Doadi est aujourd'hui capable d'évoluer au niveau européen. Est-ce que c'est pour vous la prochaine étape ? Je le souhaite. Maintenant, si j'ai des propositions, bien sûr que j'y vais. Mais pour l'instant, je n'ai pas de propositions, malheureusement. Donc, c'est tout ce que je souhaite faire un championnat de France. D'accord. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour y aller à l'échelon européen ? Un peu plus de visibilité, peut-être ? C'est tout simplement ça. D'accord. Malheureusement, en France, on n'est pas assez visible. Surtout dans le sport, en boxe surtout, on n'est pas assez mis en valeur. D'accord. Vous allez avoir 30 ans l'année prochaine, dans quelques mois. Est-ce que ce serait votre ultime défi, finalement ? C'est une ceinture européenne ? J'aimerais bien, oui. J'aimerais bien. Franchement, en 30 ans, faire un championnat d'Europe, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Autre chose magnifique, le hasard a voulu que vos trois titres de champion de France, ils ont été acquis dans la même salle, à l'espace François Mitterrand-Délin-Beaumont. Est-ce que c'est un lieu spécial pour vous ? Spécial, oui, parce que je boxe chez moi, devant mon public. Donc, c'est… Tout le monde rêverait de boxer chez soi. Et on me donne l'opportunité de boxer chez moi, devant mon public. Donc, je l'accepte, toi. C'est super. D'accord. Ça donne des ailes ? Bien sûr. Tu boxes, il y a tous les gens que tu côtoies, les gens qui te voient dehors, c'est-à-dire à Inaboumont, dans la ville, à Lens, les villes aux alentours, mes parents qui sont au bord du ring. Donc, c'est super. Très bien. On reparlera de tout ça et notamment de votre jeunesse dans la boxe juste après. Le petit break qu'on va faire à présent pour revenir sur les principaux résultats du dernier week-end, et ce sera maintenant les sports de salle. En basket féminin, Carvin n'a pas réussi à freiner le second du classement l'Ambressard. L'ASOB concède sa neuvième défaite de la saison et reste englué en bas du tableau, alors que le dernier, Yves, a lui gagné ce samedi. Chez les messieurs, Dourges a bataillé en Champagne pour venir à bout de Cormontreuil, 68 à 90. L'ABCD est donc reçu 11 sur 11 avant de recevoir ce samedi 10 décembre son dauphin. Coup d'envoi du choc à la salle briquée à 20h30. Et puis, rien ne va plus à Enaboumont, puisque le SHB a perdu à domicile contre Wattrelo, un concurrent direct au classement. C'est la septième défaite de la saison pour les Éninois. Côté handball, les filles de Carvin ont été surclassées par leur homologue arnaisienne. Elles n'ont toujours pas connu le goût de la victoire cette saison, alors qu'elles joueront le week-end prochain contre l'avant-dernier. Les garçons de Pré-National ont équilibré leur bilan à 4 victoires pour 4 défaites en Pré-National. Maxence Duhamel a inscrit 9 buts. Et l'ASHB s'impose 33 à 30 à Wattini. En volleyball, Arne a joué avec les nerfs de ses supporters samedi soir, en étant accroché par la lanterne rouge Chalon-sur-Saône. Mais la jeune troupe du HVB a conclu l'affaire 15-13 au tie-break, et reste donc en tête de la division élite. On termine en images avec de l'escalade, pour signaler la très belle performance du club Access de Rouvrois, aux championnats départementaux de Bloch. Apolline Humez en U16, Thimeo Lemaitre en U18, et Karl-Jean Babsic en senior, sont sacrés champions départementaux. Et au final, Rouvrois enverra 8 grimpeurs aux prochains championnats régionaux en janvier. De retour sur le plateau de Sport Express avec notre invité Laïd Douadie. On va à présent revenir sur votre carrière. Vous avez débuté en professionnel en novembre 2014. Les caméras d'ILTV étaient présentes. À quel âge avez-vous débuté la boxe ? J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Et pourquoi la boxe ? Pourquoi la boxe ? Tout simplement parce que j'avais un cousin à moi qui faisait de la boxe lui aussi. Il y a vu que j'étais un peu turbulent, donc il s'est dit lui... Il faut le cadrer ? Voilà, il faut le remettre en place. Du coup, il a décidé de me prendre avec lui à la boxe. Et depuis, je n'ai jamais quitté la salle. D'accord. Vous n'avez pas fait d'autres sports ? Je n'ai jamais fait d'autres sports. Le seul sport que j'ai fait, c'est la boxe. D'accord. Est-ce que vous rêviez de devenir un jour professionnel ? Un rêve, oui, c'était un rêve. Étant petit, on voyait les grands boxés. Tu voyais les amateurs, tu voyais les professionnels aussi boxés. Tout le temps de Karim Ketoun, enfin Mehdi, maintenant son fils. Mehdi ou son fils, maintenant, il est boxeur professionnel aussi. Donc, quand tu voyais tout ça, tous les mecs-là, tu les voyais boxer sur le ring, forcément, tu te dis que tu aurais bien fait la même chose. D'accord. Alors, vous avez donc intégré le boxing club élinois, puis à partir de KD, la team Nishan. Oui. Vous êtes de l'intérieur de cette team Nishan. Oui. Est-ce que tu vois une recette particulière pour fabriquer tous ces champions ? Ça, c'est le secret de moi, même. D'accord. Ça ne se dévoile pas. Ça, c'est le secret de la maison. D'accord. Non, après, c'est juste le travail. C'est tout simplement ça. Il faut se donner les moyens. Il faut avoir l'envie aussi. Parce que la boxe, c'est un sport qui est compliqué, qui est difficile aussi. Donc, il faut juste avoir l'envie. Alors, je parlais de fabrique à champions, parce qu'on a parlé des Mehdi, des Ketoun, des Bauderlic. Maintenant, chez les filles au Schinderew, par exemple. Vous, et derrière tout ça, il y a un dénominateur commun qui s'appelle Mohamed Nishan. Qu'est-ce qu'il représente pour vous aujourd'hui ? Moi, personnellement, c'est comme un père. C'est un deuxième père. C'est un deuxième père. Parce que je le vois, limite, plus que mon propre père. Je le vois le matin, c'est-à-dire deux heures le matin, deux heures le soir, sans compter les week-ends, où on doit se déplacer pour aller mettre les gants. Donc, je le vois tout le temps. Ça fait 14 ans qu'il est avec vous, à peu près ? Un peu plus. Est-ce que vous l'avez vu évoluer au cours de ces 14 ans ? Évoluer dans quel sens ? Ses méthodes, son état d'esprit, son... Allez-y. Nous, de l'extérieur, on a l'impression que c'est toujours le même. Il n'a pas changé, en fait. Il n'a pas changé. C'est le Mohamed que j'ai connu quand j'avais 13 ans. Donc, non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Quand on débute la préparation d'un combat, quel genre de boxeur êtes-vous ? Est-ce que c'est facile pour vous de vous y mettre ou pas ? En fait, on a du mal à se mettre dans le rythme. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de poids. Il faut ajuster un peu son poids. C'est un tout. C'est un tout. Donc, il faut se mettre aussi en forme physique. Après, tout dépend du combat, bien sûr. Si c'est un 6, ce n'est pas la même préparation qu'un... Un 6 round ? Oui, un 6 round, ce n'est pas la même préparation qu'un 10 round. Est-ce que c'est une période que vous aimez bien ? Le début ? Oui. La préparation. La préparation. Enfin, on aime moins. Personnellement, j'aime bien. Pourquoi ? Parce qu'on est au régime. On mange peu, on s'entraîne beaucoup. Enfin, c'est une période que j'aime sans aimer. J'aime pourquoi ? Parce que je me fais violence à moi-même. Je n'aime pas pourquoi ? Parce que forcément, on est fatigué. On est beaucoup fatigué. On mange très peu. Donc, c'est le côté que j'aime moins. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez venu à la boxe parce que vous étiez un petit peu turbulent et qu'il fallait un peu vous cadrer. Est-ce que l'Aïd qui est sur le ring est différent du l'Aïd dans la vie de tous les jours ? On est sur le ring, on est un peu méchant. C'est un sport de combat. Donc, on est obligé d'être méchant. Mais en dehors du ring, franchement, je suis quelqu'un de très simple. Je suis simple, je suis souriant. Donc, non, ça n'a rien à voir. D'accord. Sur le ring, je suis un peu méchant. En dehors du ring, c'est... Mais je pense que ça, c'est la boxe. D'accord. Ça m'a permis de me canaliser, forcément. D'accord. Donc, non, je suis différent. Comment vous voyez les prochains mois ? Les prochains mois, j'espère boxer. Donc, normalement, j'ai une proposition de boxe à l'étranger. On est en train de voir avec mon entraîneur si on accepte ou on n'accepte pas. Mais j'aimerais bien avoir aussi une chance de faire soit l'Union européenne, soit la championne d'Europe. D'accord. La défense du titre, ça serait pour 2023 ? 2023, oui. Plutôt la fin, plutôt... Début. Début. D'accord. Ça va arriver vite, donc. Ça va très vite arriver. D'accord. OK. Laïd, merci beaucoup. Félicitations pour ce troisième titre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Merci à vous. Bonne continuation pour la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Sport Express. Merci pour votre attention et votre fidélité. Et on se retrouve bientôt sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Sous-titrage Société Radio-Canada